J'ai été très ému par le film « Je m'appelle humain » de Kim Obunsaouin, c'est l'histoire de votre vie, de vos 15 ans au pensionnat, mais aussi de votre histoire de résilience, votre arrivée à Montréal, où vous vous êtes presque retrouvés à la rue pour enfin devenir une grande poétesse Innu. Vous avez déjà dit que l'écriture est arrivée par un accident. Comment ça s'est passé? L'accident est arrivé. J'ai une amie que j'aime beaucoup, tu sais, qui est poète. Elle écrit de la poésie depuis qu'elle est toute, toute jeune. C'est une bretonne. Elle s'appelle Laure Morali. Un jour, tu sais, puis des Innu, des Équandite de Mingan l'ont adoptée parce qu'elle n'arrêtait pas de faire des allers-retours quand elle était toute jeune, tu sais, puis de l'accueillir, qui ont fini par l'adopter. Elle est même allée dans le notiment avec un vieux chasseur et ses filles. Et puis, un jour, elle a fait un rêve. Son rêve lui disait, tu sais, de jumeler des écrivains poètes québécois avec les Premières Nations. Puis ça, ça a donné à Imiteto, parlons-nous. On se trouve chez votre éditeur Mémoires d'encrier qui a vraiment changé votre vie en 2009 avec un premier recueil, bâton à messages. Et vous avez écrit ceci dans ce recueil. Toi qui m'as fait gardienne de la langue, toi qui m'as chargé de poursuivre ta parole, je sais que tu me vois. Qui vous a chargé d'être une des gardiennes de la langue Innu et pourquoi vous avez accepté cette mission-là? Un jour, il y a un vieux qui m'a dit, tu sais, il dit, aujourd'hui, je te raconte mon savoir. Il m'a dit, un jour, ce sera ton tour. Et je pense que je le fais, je le fais quand même, je le fais ce qu'il m'a demandé de faire, mais avec de la poésie. C'est eux que j'écris, c'est eux mes poètes. Les anciens, c'était des poètes, la façon qu'ils te racontent, tu sais, des récits anciens ou les hâteaux comme fondateurs, c'est leur poésie qu'ils te donnent. Alors, tu sais, des fois, il y a un seul mot, tu sais, en français, par exemple, deviendrait une grande, grande phrase. Mais eux autres, ils ont besoin comme d'un seul mot, mais qui te traduit tellement de belles choses que, tu sais, un mot, tu le vois apparaître. Tu le vois, tu sais, et puis souvent, ce que tu vois est un verre. Vous portez du violet en hommage à Joyce Echaquan. À Joyce Echaquané. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que ça vous dit à propos du racisme au Québec? Mais tu vois, quand je l'ai regardée partir en direct, tu sais, sur les réseaux, là, je me disais, tu sais, c'est pas possible. Et, tu sais, quand tu la regardes partir, tu sais, elle s'en va avec sa langue. C'est pas en français qu'elle parle. Tu l'entends parler en Atikamekw. Tu sais, puis tu la, ça m'a, tu sais, j'avais le cœur, là, gros, 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 tu sais, chargé de larmes, plein, 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 plein de larmes. Et puis je me disais, on peut pas, on peut pas blesser quelqu'un autant que ça, tu sais, dans ce manque de respect. Mais je dis, elle est partie en gagnant un combat. Tu vois, aujourd'hui, là, grâce à elle, grâce à elle, tu sais, les gens ont pris conscience qu'il y a du racisme. Et puis il y a du racisme systémique. Tu vacilles vers des lumières, tel un papillon qui brûle ses ailes. Les mots ont parfois l'effet d'un réveil. Alors, je veux qu'on skid Joséphine Bacon avec votre poésie. Est-ce que vous me permettez que je vous lise une de vos plus belles phrases, selon moi? Je peux la lire pour notre public? Ben oui, bien sûr. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Joséphine Bacon, tchènes-chkométem. Hé, tchènes. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Je me suis faite belle pour qu'on ne raconte pas.